La qualité de bourg-centre de Saint-Saint-Faurien-sur-Coise ne se dément pas. Au fil des siècles, Saint-Saint, comme l'appellent affectueusement les habitants de la région, a toujours su conserver son influence et sa notoriété. Saint-Saint-Faurien au XIVe et XVe siècle a connu une espèce d'apogée économique à cause de deux activités principales, le tannage, et puis l'autre activité, c'était le tissage du drap noir, du drap fait à partir de la laine de mouton. Le tannage ! Oui, mais avant, il faut bien peler la peau des cochons ! Et Fabienne, peler, d'où les pelots, le nom des habitants de Saint-Saint-Faurien-sur-Coise. Tout à fait Mathieu ! Mais revenons à notre collégial ! Natif du village, le cardinal Pierre Girard a fait ériger sur la butte rocheuse qui surplombe la cité une collégiale majestueuse. La tour Eiffel des Monts du Lyonnais, comme on dit ici, culmine à 30 mètres de hauteur. D'un style gothique, l'édifice impressionne par son architecture et domine la région. C'est la seule classée monument historique et elle date dans l'état présent du début du XVe siècle. Elle a été construite très rapidement en cinq ans au début du XVe siècle grâce aux libéralités d'un grand pelot, le cardinal Pierre Girard. Il est né en 1330 à Saint-Saint-Faurien et il est mort en 1415 à Avignon. Dans l'attente d'une restauration prometteuse, le monument n'ouvre ses portes que ponctuellement lors des offices religieux le dimanche, pour des cérémonies ou plus rarement sur rendez-vous. Une visite exceptionnelle nous a été accordée. Et maintenant, je vous souhaite la bienvenue dans l'église collégiale de Saint-Saint-Faurien-sur-Coise. Traversons les portes du temps à la découverte d'un sanctuaire chargé d'histoire et aux trésors insoupçonnés. En entrant dans l'église, le cardinal Girard nous accueille d'en haut. Son blason est gravé sur chacune des voûtes de l'édifice. Le cardinal Pierre Girard a occupé de très hautes fonctions à la cour des papes d'Avignon. A l'époque, il y avait 25 cardinaux dans l'église. C'était un des 25 cardinaux de l'église, donc c'était un personnage extrêmement important. Mais autant qu'on puisse le savoir, il a toujours mené une vie relativement modeste. Le cardinal est toujours resté fidèle à sa cité Saint-Saint-Faurien-le-Château à l'époque. Il a donné des fonds considérables pour qu'on construise une nouvelle église, sur cette butte. A la fois pour honorer son village natal, et puis surtout, il a fait construire cette église pour y abriter son tombeau. Malheureusement, sa sépulture a été détruite pendant les guerres de religion en 1562. Nous pensons qu'à l'époque, les paroissiens, ils ont eu le temps de mettre à l'abri la dépouille de Girard dans une urne qu'ils ont cachée quelque part, mais on cherche toujours l'urne. Classée au titre des monuments historiques en 1920, la collégiale compte également neuf pièces de mobilier eux-mêmes classées. Ce monument de pierre sculptée, c'est ce qu'on appelle une armoire relique. Lorsqu'on a restauré l'intérieur de l'église en 1972, 1973, 1974, on s'est amusé, derrière le tableau, à percer un petit trou dans le mur. Il y a une niche assez profonde, mais la niche est vide. Donc on cherche toujours l'une du cardinal Girard. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu un événement aussi assez extraordinaire. On a découvert sous la console de l'orgue une marquetérie de petites pierres blanches qui représente bien évidemment le chapeau du cardinal Girard. Avant, on en ignorait l'existence. Ça fait partie des petits mystères de notre église. En parlant de mystères, nous nous engouffrons dans les entrailles de la collégiale. La crypte, sombre et humide, cache peut-être de nouveaux trésors. Pas de traces du cardinal Girard, mais nos efforts sont récompensés. Une statuette datant du XVIIIe siècle nous attend. Celle de Saint-Symphorien. Fort de cette découverte, nous regagnons la lumière, en remontant avec précaution ces marches étroites et glissantes. Ces vieilles dalles de pierre nous intriguent. Ce dallage de pierre aboutit à ce magnifique bénitier qui est daté 1438, avec une inscription gothique et qui est classé monument historique. Et dessous ces pierres, il y a du sable. On a sondé le sable avec une barre de fer. On a sondé, on a pu enfoncer quasiment 3 mètres. Mais il n'est pas exclu qu'il existe en dessous du sol de l'église des cavités, voire peut-être des passages. Le mystère de l'urne funéraire du cardinal Girard sera-t-il résolu un jour ? Une chose est sûre, la collégiale va bientôt connaître un nouvel éclat. Il y a beaucoup de choses à faire pour maintenir cette église au rang où elle doit être maintenue. C'est sans doute la plus belle église gothique des Monts du Lyonnais. C'est une église assez unique par sa construction, par son histoire, par son emplacement. C'est un monument auquel non seulement les polos sont attachés, mais tous les habitants des Monts du Lyonnais, si vous voulez. La municipalité actuelle vient de choisir un bureau d'études pour élaborer un plan complet de restauration. Cette collégiale, elle a une histoire et elle a un avenir. L'objectif de mon adjoint au tourisme et au patrimoine, c'est de faire en sorte qu'elle soit ouverte et présentée au public, puisque nous sommes aussi plus beaux détours de France. Offrant de nombreux services à sa population, la commune aux 2000 scolaires et aux 2000 emplois va continuer de briller pour des siècles et des siècles. Jérôme Banino, maire de Saint-Saint-François-sur-Coisse depuis juillet 2017. Être maire en général, c'est le plus beau des mandats. Être maire de Saint-Saint-François-sur-Coisse, c'est la plus belle des missions, tout simplement parce que Saint-Saint-François-sur-Coisse, c'est la capitale mondiale du saucisson et aussi c'est une ville à la campagne. Donc être maire, c'est faire en sorte que la qualité de vie qu'on a dans cette ville à la campagne perdure et se donnait tous les moyens pour qu'on puisse préserver notre identité et notre qualité de vie. Au niveau économique, Saint-Saint-François-sur-Coisse est un poumon dans les monts du Lyonnais, un poumon économique. J'ai coutume de dire 3800 habitants, 2000 scolaires, 2000 emplois. Rien que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et prouvent que Saint-Saint-François-sur-Coisse est vraiment au cœur du territoire. Évidemment, en tant que capitale mondiale du saucisson, on a une forte prédominante sur les salaisons avec 700 tonnes de saucissons hebdomadaires qui sortent de la commune, c'est-à-dire un quart de la production nationale. La maison Chillet, c'est plus de 100 ans de savoir-faire dans la charcuterie. La charcuterie haut de gamme avec un vrai savoir-faire qui est installé depuis plus de 60 ans sur Saint-Saint-François-sur-Coisse. Historiquement, les salaisons sont installés sur Saint-Saint-François-sur-Coisse car l'air extérieur est propice à la sèche du saucisson. Le site historique de la famille Chillet, l'entreprise Chillet, qui était rue Lamartine, en plein centre-ville de Saint-Saint-François-sur-Coisse, était devenu trop petit par rapport au développement qu'on souhaitait avoir pour l'entreprise. On a eu l'opportunité de rester sur la commune de Saint-Saint-François-sur-Coisse, ce qu'on souhaitait par-dessus tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a saisi l'occasion de racheter l'entreprise Grange qui était située sur la commune. Actuellement, on produit à peu près 900 tonnes de secs par an. On a à peu près entre 60 et 70 produits différents à notre gamme. Et en termes d'effectifs, on est à un peu plus de 50 maintenant. Et on recrute. Vous recrutez quel type de personnel ? En fait, du personnel pour l'expédition et du personnel pour travailler dans les ateliers d'embossage ou de hachage. On est arrivé de recevoir le député qui est resté très attaché à sa commune, puisqu'en définitive, c'est la sienne. Donc c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. Comme on en discutait avec d'autres collègues, on l'a voulu cette mission, on a voulu cet engagement. Donc, étant donné qu'on l'a voulu et que les électeurs nous ont fait confiance, il faut qu'on soit à la hauteur de la mission. Et ça implique des choix professionnels et des choix privés. Sans l'accord de ma femme, je ne me serais jamais lancé dans cette aventure. Je suis cadre dans l'industrie cosmétique, c'est-à-dire que j'ai un diplôme de chimie appliqué aux parfums et aux cosmétiques. Et j'ai fait le choix de mettre entre parenthèses cette carrière pour m'engager au service des pelots. C'est un projet de territoire, c'est un projet de santé, c'est un projet d'actualité. Notre hôpital local est vétuste. Et mes prédécesseurs, bien avant moi, ont décidé de s'unir politiquement pour que ce projet de territoire puisse voir le jour. La parole est à monsieur Thomas Gassiot. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous sensibiliser à nouveau concernant les hôpitaux des Monts du Lyonnais, région rurale et de montagne située entre Lyon et Saint-Etienne. Trois centres hospitaliers structurent ce territoire. Ceux de Saint-Laurent-de-Chamousset et de Saint-Saint-Faint-sur-Couasse dans le Rhône et celui de Chazelle-sur-Lyon dans la Loire. Ils ont des bâtiments vieillissants, peu fonctionnels, mal isolés, avec parfois des chambres à trois lits ou une seule salle de bain par étage. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que l'Etat sera bien présent aux côtés des collectivités pour le financement des hôpitaux des Monts du Lyonnais ? Je vous remercie. Monsieur le député, je connais votre engagement, notamment de longue date, en faveur de l'offre de soins dans les Monts du Lyonnais, lorsque vous étiez maire, président de conseil de surveillance du centre hospitalier local. Trois millions d'euros d'aides seront apportés par l'Etat pour la reconstruction du site de Saint-Saint-Faurien-sur-Couasse, dans le cadre de la recomposition de l'offre de soins du territoire. Deux millions pour la restauration des capacités financières. Quatre millions par ailleurs seront engagés par l'Etat auprès du centre médical de l'argentière. Donc c'est quasiment 50 millions d'euros qui sont mis sur la table pour conforter l'offre de soins sur notre territoire, accompagnés par tous les acteurs économiques et financiers. Cet ancrage, il vient de loin. Il vient tout d'abord, évidemment, de mon père, qui, lui, est engagé municipal dans la commune dans laquelle j'ai grandi, dans le sud de la France, à côté d'Avignon, depuis 1983. Conseiller municipal, adjoint, maire, conseiller départemental. Il est évident que j'ai grandi dans un environnement, entre guillemets, politique au sens noble du terme. J'ai toujours voulu m'engager et c'est grâce à Thomas Gassiou, en 2014, que j'ai pu atteindre ce niveau d'engagement. Et ça a été une révélation pour moi, puisque la preuve en est aujourd'hui, que j'ai souhaité me présenter avec une équipe en 2020. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une des valeurs les plus fortes que je puisse vivre. Les grands projets, ce sont des projets structurants. Aujourd'hui, sur ce mandat, on écrit l'avenir de Saint-Sain-Faurier-sur-Coisse pour les 30-40 prochaines années. Les tanneries Ronzon, un ancien site industriel qui est aujourd'hui devenu une friche, ont été lauréats de la mission Berne, avec la fondation du patrimoine. Fort de ce label, le projet a toute sa place pour accueillir la Maison des Métiers, qui aujourd'hui est dans des locaux assez vétustes et désorganisés. La Maison des Métiers a été créée il y a une trentaine d'années par des anciens artisans ou ouvriers de toutes les industries locales de Saint-Sain-Faurier-sur-Coisse, qui ont vu le métier de leur apprentissage dans leur enfance, évoluer, changer, les pratiques changées dans leur métier, et qui ont surtout vu dans les usines des vieilles machines qu'ils avaient connues qui partaient malheureusement à la casse, ou des outils qui partaient à la casse. Ils ont souhaité les préserver. Alors qu'est-ce qu'on trouve par exemple ? On trouve tout un ensemble d'ateliers sur des métiers d'autrefois de Saint-Sain-Faurier-sur-Coisse, que ce soit autour du cuir, autour du bois, au travail du bois, autour de fabrication de chapeaux de paille, la vannerie des sculpteurs, etc. Et ce lieu est amené à évoluer ? Ce lieu est amené à évoluer puisqu'on est dans des locaux un peu étroits. Et donc en partenariat avec la municipalité de Saint-Sain-Faurier-sur-Coisse, on a prévu de s'installer d'ici quelques années dans le futur pôle culturel. L'outil en main, qui est une association de transmission des savoir-faire aux plus jeunes, évidemment aura toute sa place aussi, pour que ce site, qui aujourd'hui est une friche industrielle, devienne demain un attrait touristique des savoir-faire des Monts-du-Lyonais et que ce soit un lieu vivant à disposition aussi de tous les scolaires. Le pôle sportif, c'est un projet en trois phases. On avait un stade aujourd'hui qui n'était pas aux normes. Remise aux normes du stade, en terrain synthétique, ce qui permettra d'utiliser plusieurs dizaines d'heures par semaine pour tous, pour le foot, pour les associations, pour les scolaires. Deuxième phase, la reconstruction de vestiaires dignes de ce nom. Les vestiaires étaient des années 50, donc il était grand temps de se préoccuper de ces vestiaires. Et on va en profiter pour construire un nouveau dojo dans ce local aussi. Puisque le dojo qui est actuellement dans l'espace Albert-Maurice, qui est la phase 3, restructuration de la salle Albert-Maurice, qui est une salle des fêtes et une salle des sports à l'étage. Elle aussi, une salle qui date des années 70. C'est pour ça qu'on va l'isoler, la rénover et la rendre, elle aussi, un équipement structurant pour les 50 prochaines années. L'opération Cœur de Bourg, une opération de revitalisation de notre centre-bourg. Grâce au label Petite Ville de Demain que nous avons obtenu, en présence du secrétaire d'État Joël Giraud, qui est venu signer la convention de partenariat avec l'État. Bienvenue à Saint-Saint-Fourgneur-sur-Couaz. C'est une commune très petite pour sa superficie, mais très grande par sa fierté et sa réputation. Nous allons lancer une grande étude de revitalisation de notre centre-bourg à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des commerces, faire en sorte que la dynamique commerciale qu'on a engagée depuis 2014 soit maintenue. Au niveau de l'habitat, faire en sorte que la rénovation de l'habitat soit une priorité, aussi bien au niveau de la transition énergétique qu'au niveau de l'architecture. Au niveau de l'espace public, pour réfléchir ensemble comment on veut vivre le Saint-Saint de Demain avec la place du piéton et de la voiture, le stationnement et le cheminement associés. Et enfin au niveau du patrimoine, pour valoriser le patrimoine historique du centre-ville. Un maire aujourd'hui, il a un beau bureau, il a une belle mission, mais seul il ne fera rien. Un maire, c'est être leader d'une équipe d'élus, d'une équipe d'agents, tous professionnels chacun dans leur domaine, et d'une équipe des citoyens. Parce que si les citoyens n'adhèrent pas à l'idée que vous avez de votre commune, vous ne faites rien non plus. Thomas Gassillou a une histoire privilégiée avec Saint-Saint-François-sur-Coise et il est évident que c'est un honneur pour nous de le recevoir dans la commune dont il a été maire. Il est tout à fait logique et même intéressant de rencontrer son député pour qu'on puisse lui faire part de nos expériences de terrain et qu'ils puissent comprendre comment voter les lois après au niveau national. Il faut que tous les élus aient conscience de ce qui se passe sur le terrain. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau local ou au niveau national. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau national. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau national. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau national. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau national. C'est la meilleure façon de prendre des décisions, que ce soit au niveau national.